... En tant qu'adhérent à l'Office, on a régulièrement des propositions d'ateliers. J'ai participé à deux ateliers. Facebook m'a permis d'ouvrir une page pour mon restaurant et ainsi de me familiariser avec les ateliers numériques. Toujours un apport important dans le fait de savoir manipuler l'ordinateur, tout ce qui est Internet. C'est un outil un petit peu spécial quand on n'y a pas trop touché. Après en anglais, ça m'a apporté juste certains mots qui m'aident énormément en tant qu'hébergeur à répondre à des demandes vis-à-vis des étrangers. Ça m'a permis également de rencontrer d'autres acteurs de l'hôtellerie et pouvoir échanger avec eux, chose qui est assez importante. Sur Promontine, on produit des huîtres. C'est un produit du terroir qui est mis en avant lors des balades gourmandes organisées par l'Office du tourisme. L'avantage d'un partenariat avec l'Office du tourisme, c'est que ça permet de capter une clientèle qu'on ne toucherait pas. Du fait que nos horaires d'ouverture, on n'est pas ouverts en continu tout au long de la journée. Et donc ça permet d'élargir la plage horaire et d'assurer une réservation. Les gens ne viendraient pas spécifiquement auprès de nous faire la démarche de cette réservation. Les sports d'hiver à la mer, c'est déjà une idée originale. Six années de présence sur la barre de Mont-Fromontine. L'intérêt de la chose, c'est de délocaliser ce qu'on appelle les sports d'hiver et de les amener au bord de la plage, à un endroit totalement insolite, avec des activités insolites. Et ça nous permet, par ce côté insolite, de choquer un petit peu les médias en leur donnant un sujet intéressant et qui sort de l'ordinaire pour faire connaître la barre de Mont-Fromontine avec autre chose que les plages d'été. Et sur une période plutôt creuse, ça permet aussi de fidéliser des gens. Les marchés de producteurs de pays ont été mis en place par l'Office du tourisme en 2008. L'achat auprès du producteur est quelque chose d'important, de plus en plus important même. Donc on a participé, les hostriculteurs de la commune ont participé à ce marché depuis le début du lancement du marché. Alors le label Tourisme Handicap nous a apporté, bien sûr, une clientèle dans la situation. C'était au départ un choix nous-mêmes, c'était personnel. On voulait que nos gîtes soient labellisés Tourisme Handicap. Au départ, on ne savait pas trop trop où aller. Grâce à l'Office du tourisme, je dois le dire, ils nous ont mis en contact facilement avec les personnes qui ont pu nous monter le dossier. L'Accueil Presse nous permet de promouvoir l'activité ostréicole sur la commune de Framantine. Alors nos gîtes sont labellisés Accueil Vélo depuis, je pense, 2-3 ans. Petit message à l'intention des campings, chambres d'hôtes et hôtels qui sont en rapport avec la vélo d'Issée. Ce serait bien quand même de se lancer dans le label parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors il est à noter que les sports d'hiver à la mer fédèrent pas mal de professionnels sur la commune. Et donc tout le monde essaye à sa manière et à sa mesure de participer à cette activité-là qui, de toute façon, amène cette image pour tout le monde. Le partenariat avec l'Office du tourisme, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un échange, l'Office du tourisme est là pour promouvoir le territoire et les différentes activités de la commune. Donc on a tout intérêt à soutenir l'Office du tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada